C'est une notion qui vient du champ médical. Je l'ai évoquée. Le principal auteur, c'est Morel, qui écrit un traité des dégénérescences humaines. Il travaille d'abord sur le crétinisme et ensuite il étend à d'autres cas, pour le coup, à des déviants, à des malades mentaux, à des criminels. Mais entre la conception italienne de la dégénérescence et la conception française, il y a une grande distance. En gros, pour les Italiens, la dégénérescence, dans la foulée de la théorie de l'ombroso qu'est l'atavisme, la dégénérescence, c'est l'arrêt de développement. Chez Morel, la dégénérescence, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la chute biblique, en définitive. C'est l'éloignement d'un type original humain parfait. Bon, ce sont des détails qui ne nous intéressent pas directement, mais ça explique, entre autres, pourquoi, j'allais dire, l'entrée des savoirs est un peu contrariée et compliquée en France. Le cœur, si je puis dire, de la théorie lombrosienne, je l'évoquais, qui s'applique en l'espèce aux délinquants, je vais passer très très vite, c'est une thèse très simple. L'homme criminel, c'est un fossile, c'est un homme primitif revenu à l'époque moderne par le mécanisme brutal et soudain de l'atavisme. La grande nouveauté, en fait, et ce qui se passe avec le livre de Nordo, c'est que dans la mesure où ces théories lombrosiennes ont beaucoup de mal à entrer, je dirais, dans le champ de la pénologie, de la médecine en France, donc il y a des bagarres sans fin entre les anthropologues, les criminologues, je vous fais l'économie de tout ça, lorsque Max Nordo, un petit peu dans la foulée de lombrosio, je vais y venir, utilise ses théories sur l'homme de génie, sur la place de la dégénérescence, dans le champ de la critique littéraire, et c'est vraiment ce qui est au cœur du livre de Nordo, « Dégénérescence », c'est très bien accepté par les lombrosiens, et donc ça va finalement être un vecteur de diffusion de leur thèse. Le passage, je vais revenir un peu plus directement à mon texte, est dû donc à ce cher Max Nordo, qui se revendique directement de l'école lombrosienne, et donc son livre « Dégénérescence » apparaît bien comme une extension du domaine de la lutte, l'annexion d'un champ nouveau à la science géante lombrosienne, celui de la critique artistique. Alors un petit mot sur Nordo, je ne sais pas si c'est un personnage que vous connaissez. Il est né à Peste en 1849, de son vrai nom, il s'appelle Sudfeld, il change de nom, il délaisse Sudfeld pour s'appeler Nordo. C'est le fils d'un rabbin, il se consacre à la médecine, il devient médecin en 1872, et il commence à voyager en Europe, il publie pas mal de récits de voyages, et ça devient un écrivain assez coté, assez connu, lorsqu'il vient habiter Paris en 1880. Il refait un doctorat de médecine consacré à la castration de la femme, et il exerçait la médecine tout en continuant à publier. Les titres, c'est « Le nouveau journaliste », « La guerre des millions », « Les mensonges conventionnels de notre civilisation », « Recueil de lettres parisiennes », et il est aussi le correspondant à Paris de la Neuzeitz et du Pesterloïd. Pour être complet sur sa biographie, il se réveille, si je puis dire, un petit peu autour du combat en faveur de Dreyfus contre l'antimétisme, et il rencontre Herzl en 1892, et cela fait de lui un des fondateurs du sionisme jusqu'à sa mort à Paris en 1923. Donc l'application au domaine de la critique artistique, des leçons délivrées par la science de son temps, et surtout par la médecine, lui valut une grande notoriété. Nordo, avec son best-seller « Dégénérescence », adapte et popularise les théories de Lombroso. Il a même rencontré sa rencontre avec cette théorie. J'ai connu son « Nuomo delinquente » dès 1878, et son « Nuomo di genio » dès 1880. J'avais fait de la psychiatrie depuis ma troisième année d'études médicales, soit depuis novembre 1869, le sujet ne m'était donc pas inconnu, mais c'est mon maître qui a ouvert mon esprit aux innombrables manifestations de la pensée anormale, non encore entièrement pathologique, plus réellement biologique, et m'a fait comprendre le rôle immense du mathoïdisme dans la vie sociale, dans la vie politique, l'histoire, la littérature, la mode même, les inventions, les sports, la philosophie. À la lumière des idées et des recherches lombrosiennes, j'ai compris mille phénomènes très obscurs jusque-là, et à propos desquels radotent encore pitoyablement ceux qui ne sont pas allés à l'école lombrosienne. Donc c'est une figure bien embarrassante que celle de Nordo, et classiquement, on fait porter généralement sur l'ombroson et Morel l'essentiel de la responsabilité de l'usage hors du domaine médical, de cette fameuse notion de dégénérescence, qui, vous le savez, deviendra au XXe siècle une catégorie du discours politique. Nordo, en introduction de son fameux livre « Dégénérescence » écrit, « Les dégénérés ne sont pas toujours des criminels, des prostituées, des anarchistes ou des fous déclarés. Ils sont maintes fois des écrivains et des artistes. Mais ces derniers présentent les mêmes traits intellectuels, et le plus souvent aussi somatiques, que les membres de la même famille anthropologique qui satisfont leurs instincts malsains avec le surin de l'assassin ou la cartouche du dynamiteur, au lieu de les satisfaire avec la plume et le pinceau. » Le décor dégénérescent s'est planté dans d'audresse un parallèle entre les criminels et les artistes, entre ceux qui végètent au bas de l'échelle humaine et ceux qui la dominent. Une révélation déjà esquissée par l'école lombrosienne. Ça aussi, je laisse ça de côté pour l'instant. Merci. Merci.